Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du CNCH Made in France. Je vous rappelle, l'idée c'est de se concentrer sur des papiers parus dans la littérature internationale et de solliciter les collègues pour nous expliquer un petit peu le papier. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Fauchier, qui nous vient du CHU de Trousseau, à Tours, et qui a récemment publié avec toute son équipe un bel article dans le Journal of American Earth Association. Sur l'intérêt et la valeur prédictive des scores de risque hémorragiques chez les patients qui présentent une fibrillation atriale et qui ont un cancer. Et donc, je vais tout de suite lui passer la parole pour qu'il puisse nous détailler son étude et les résultats, évidemment, en ne manquant pas de le remercier pour avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Pierre, ravi de recevoir cette invitation. Voilà, je me mets en plein écran pour un petit résumé de cette étude. Alors, cette étude, je me permets de m'arrêter sur les co-auteurs. Alors, je montre mes liens d'intérêt qui ne sont pas directement en rapport avec la présentation. Et donc, les co-auteurs, c'est un collègue italien qui s'intéresse à ce sujet-là et avec qui on travaille un petit peu, qui s'appelle Daniel Epastori, qui est un premier auteur, avec qui on avait déjà fait un article sur le score Schatz-Vasck en cas de fibrillation atriale et de cancer pour valider que ce score marchait, en cas de fibrillation atriale, même quand il y a du cancer. Et puis, la collègue qui s'appelle Amélie Marant était interne dans le service et a passé sa thèse sur le sujet. Donc, je lui suis reconnaissant d'avoir travaillé sur ce sujet avec les autres collègues. Donc, le principe était de regarder sur la base nationale PMSI. Donc, c'est nos patients, vos patients, les malades en France vus dans les hôpitaux au cours de la décennie 2010-2020. Et pour que vous ayez un ordre d'idée, il y a à peu près 2,5 millions de personnes avec de la fibrillation atriale. Et vous voyez qu'il y avait donc ces 399 016 % qui avaient un antécédent de cancer. Ça donne un peu une idée du problème. Le deuxième point qui n'est pas inintéressant, et donc on avait vu dans ce premier article de Daniel Epastori consacré au Schatz-Vasck, mais c'est la même base de données, c'était quels sont ces cancers ? Parce que ce ne sont pas forcément les mêmes cancers que dans la population générale en France. Ce sont des gens qui ont et de la fibrillation atriale, donc à un certain âge, et des cancers. Et donc, vous voyez les répartitions des cancers, et pour simplifier, peut-être sans surprise, rétrospectivement, mais ce sont beaucoup des patients, des cancers, on va dire plutôt du septuagénaire, la prostate, colon, rectum, le poumon, et puis peut-être un peu moins des cancers de la femme plus jeune, tel que vous l'avez ici. Encore que vous voyez, le cancer du sein est assez représenté compte tenu de sa fréquence. Enfin, ça donne déjà cette photographie du type de cancer. Deuxième élément, c'est quels sont les risques hémorragiques ? Et là encore, c'est le bénéfice de la grande taille de cette étude, c'est de pouvoir voir par organe les risques de saignement. Et donc là, ça fait chaque fois beaucoup de chiffres, mais finalement, chaque fois, les gens peuvent être intéressés en fonction du type de cancer qui concerne son patient. Alors, vous avez ici tous les saignements, en haut à gauche, en haut à droite, les saignements majeurs. En bas à gauche, peut-être le plus important en termes de sévérité et de conséquences cliniques, le saignement intracrânien, ICH, et puis enfin, en bas à droite, les saignements gastro-intestinaux. Alors, vous voyez quand même que le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a quand même des cancers qui saignent plus que d'autres, en particulier, on va dire, foie, pancréas. Et puis, on voit assez vite revenir aussi tous les cancers du sang, leucémie, myélome, lymphome, qui sont là aussi, on peut le comprendre, peut-être sur risque hémorragique du fait des anomalies sanguines elles-mêmes. Mais ça donne, vous voyez, quand même un ordre d'idée où on voit, par exemple, les saignements digestifs, foie et pancréas sont vraiment très au-dessus. Puis là, on voit aussi, autre message, vous regardez souvent le cancer du sein, femme jeune, c'est bien sûr chaque fois une pathologie significative et cause de soucis, mais c'est vrai que le risque hémorragique est quand même moindre, ce qui est quand même déjà un élément plutôt ratio. Alors, si on attaque le cœur de la question, à savoir les scores de risque, est-ce que ces scores de risque marchent ? On en a, en cas de cancer, on en a pris trois qui sont, disons, ceux qui ont été beaucoup discutés ces dix dernières années, le score Asbled. Vous en connaissez souvent les items, chacun de vous. Et puis, les scores Atria et Orbit, qui sont des scores qui ont aussi le mérite de la simplicité avec une différence, c'est qu'ils incluent, pour les deux, avec des coefficients différents, mais ils incluent l'anémie, qui n'est pas dans Asbled, et ils incluent l'insuffisance rénale, qui est aussi un élément de risque hémorragique. La question, est-ce que c'est un élément indépendant, et est-ce que ça s'ajoute ? Alors, vous voyez encore à nouveau beaucoup de chiffres, puisqu'on prend tous les scores et par les types de saignements, on voit, disons, premier message que tous les scores de risque marchent de manière satisfaisante pour dépister les différents types de saignements. Mais je m'arrêterai quand même à nouveau au motif que le saignement intracrânien est le plus grave, et disons que c'est celui que l'on ne rattrapera pas souvent. Vous voyez, on a l'impression que le score Asbled est quand même celui qui a une surface sous courbe. Plus on est près de 1, plus la valeur de performance diagnostique est bonne. Vous voyez que le score Asbled paraît quand même être un tout petit peu au-dessus, en particulier du score Atria. Alors, ça que vous le preniez de manière continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais au quotidien, c'est vraiment, en général, on se fixe une limite au-delà de 3 pour fixer un risque hémorragique, et on a un score de risque 0,70 qui est quand même plutôt satisfaisant et qui est un peu meilleur que les autres scores. Ça apparaît aussi, là, je vous ai mis pour l'hémorragie intracrânienne. Alors ça, c'est juste pour peut-être ceux qui s'intéressent au score, mais de plus en plus, dans les revues, on demande, on exige même de présenter ces analyses qui sont un petit peu plus complexes. Les analyses, les Decision Curve Analysis, où on voit à chaque niveau de risque quel score est le plus performant. Et vous voyez que la courbe verte que je vous indique ici avec une flèche, qui est celle du score Asbled, et chaque point un petit peu plus au-dessus, donc c'est du net benefit, c'est le nombre de patients qui sont mieux classés avec le score Asbled, où on voit que là encore, pour le score d'hémorragie intracrânienne, le score Asbled tire assez bien son épingle du jeu. Et puis, si on veut aller encore dans le détail, de savoir, non pas globalement quel score, mais pour chaque type de cancer, vous voyez, on sait beaucoup de chiffres. À nouveau, le tableau est assez lourd, mais je vous ai mis en rouge peut-être les marques les plus importantes pour le score Asbled, où on a l'impression que le score Asbled, quel que soit le type de cancer, marche de manière satisfaisante. On retrouve le 0,70 dont je vous parlais à l'instant, qu'il marche vraiment de manière très satisfaisante en cas de cancer du sein, 0,75, peut-être un peu moins bien dans le cancer du foie. Il faut admettre que le cancer du foie, c'est quand même une pathologie complexe à plus d'un titre, entre le TP qui baisse, les médicaments qui sont métalébolisés de manière un peu différente, pour lesquels on a peut-être une performance un petit peu moindre, mais quand même, ces scores marchent de manière satisfaisante. Donc, voilà les principaux résultats. Ça fait beaucoup de chiffres, mais finalement, ça permet d'avoir une image en France de ce risque hémorragique et de la possibilité d'utiliser des scores. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation très claire et didactique. Donc, beaucoup de chiffres, effectivement, mais finalement, des chiffres plutôt rassurants globalement sur la validité de ces scores qu'on utilise en pratique courante. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des résultats plutôt positifs. Est-ce que tu pourrais nous faire finalement un résumé des points forts et des points faibles de cette étude ? Oui, alors, les points forts, sans aucune ventardise, puisque finalement, ça reflète les pratiques en France. Donc, c'est quand même une photographie et ça a une valeur d'exhaustivité. Bien sûr, c'est toujours de l'observationnel, mais ça a l'avantage par rapport à d'autres registres, d'avoir vraiment la valeur d'exhaustivité et au-delà même de notre point de vue, nous, de spécialistes, qu'on soit de cardiologie et même primaire, secondaire, certifiant, mais c'est-à-dire c'est au-delà de ça. C'est vraiment la pratique en médecine générale, dans les hôpitaux, dans les services hors cardiologie, sur comment les malades saignent. Donc, ça a cette valeur d'exhaustivité et ça donne, ça permet de voir si ces scores qui ne sont pas calculés individuellement, mais quand on les calcule, finalement, ça montre que même des malades qui ne sont pas ceux des essais randomisés, qui ont plein de comorbidités, le cancer en particulier, certains sont des malades. Je n'ai pas remis les caractéristiques démographiques, mais l'âge moyen, c'est 80 ans. Donc, c'est du malade vraiment de centre hospitalier, c'est donc des bases hospitalières, mais du malade du quotidien avec le plus de pathologies qu'il soit. Et c'est vraiment le cas de la fibrillation atriale. Donc, on a, voilà, puis c'était toujours la question, ben oui, mais les scores ne marchent pas forcément en cas de cancer si, bon, ça donne un peu cet éclairage. Les limites, c'est qu'on n'a pas non plus les implications. La question, ça ne nous dit pas ce qu'il faut en faire de ces résultats et de faut-il diminuer les traitements. Je ne pense pas que le message, ce soit de ne pas donner de traitements anticoagulants. Ça a toujours été, quand on a des scores de risque hémorragique élevés, on donne le traitement, mais on est prudent dans la surveillance. Peut-être qu'on voit les gens plus souvent, peut-être qu'on re-répète à nouveau l'importance d'éviter les comédications. Peut-être qu'on surveille un petit peu plus souvent s'ils ne sont pas trop pâles. pour dépister un peu un saignement occulte. Deuxième message, quand même, c'est que les scores Asbled et Orbit sont quand même un petit peu au-dessus, en particulier Asbled pour le saignement intracrânien. Alors, c'est, on va dire, réjouissant. C'est une satisfaction d'Européens parce que c'est le score qui est recommandé dans les sociétés européennes de cardiologie, puisqu'il avait été proposé principalement par des équipes européennes. L'information aussi, et je pense qu'on n'avait vraiment pas beaucoup ces informations-là, c'est quels sont les types de cancers pour lesquels il y a des hémorragies. Il faut se préparer à ce qu'il y a des hémorragies. Peut-être sans surprise, mais là, on a un peu une idée quantifiée du fait que les cancers sanguins, pour dire les choses rapidement, leucémie, myélo-my lymphome, ça saigne. Et puis, cancer du foie, cancer du pancréas aussi. Il faut se préparer à ce qu'il y ait des événements hémorragiques. Donc là encore, on n'a pas la conduite à tenir à en tirer, mais la spéculation, c'est qu'il faut peut-être être plus attentif chez ces patients quand on a des scores Rasblad élevés avec fibrillation atriale et cancer. Donc, les données qui nous manquent, c'est les limites de cette base de données. On n'a pas les traitements, c'est-à-dire qu'on n'a pas la certitude que ça marche aussi bien chez les gens qui sont anticoagulés que ceux qui ne le sont pas. Donc, on peut quand même imaginer qu'une majorité de ces patients soient anticoagulés, mais ça reste quand même des choses qui seraient à préciser un petit peu plus. En pratique clinique, mais la chose a déjà été évoquée. Effectivement, tu l'as déjà dit à plusieurs reprises, c'est toute la question de l'adaptation finalement thérapeutique face à ce risque. Faut-il changer le traitement ? Faut-il l'arrêter ? Faut-il ne pas l'introduire ? Faut-il rester malgré tout sur un traitement ? C'est compliqué. Finalement, ça soulève presque plus de questions ou ça soulève pas mal de questions et les réponses sont rares. Oui, et puis il y a un point aussi qu'on n'a pas vu sur lequel on est en train de réfléchir avec d'autres collègues en France qui connaissent bien la cardio-oncologie, mais c'est une vue encore… On a essayé de préciser par organe, ce qui est déjà pas mal, ce qu'on n'avait pas. Mais on n'a pas du tout l'information sur est-ce que c'est un cancer actif ou pas actif, un cancer guéri. On a l'information sur cancer métastasé ou pas, mais ce n'est pas tout à fait complet. Donc, c'est ce point-là, parce que c'est avec l'arrière-pensée, en particulier pour nos anticoagulants oraux directs, que je pense qu'il y a vraiment cet état de fait du cancer qui est en phase aiguë avec des chimiothérapies. Et c'est quand même un élément limitant pour l'utilisation des anticoagulants oraux directs. Et puis le cancer, on va dire, qui est passé, guéri, ou du moins qui est hors chimiothérapie, pour lequel, disons que le traitement anticoagulant, on a passé un cap aussi. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles on n'est pas rentré dans les détails et qui mériterait aussi d'être affinées pour la suite. Mais ça nous paraissait être un bon point de départ quand même pour réfléchir sur l'essaignement des malades avec fibrillation atriale et cancer. OK. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter ces résultats sur ce petit webinaire. Et puis, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. Et puis, au revoir à tous. Et à très bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir.